La 3D, Sébastien, c'est, nous dit-on, la révolution à portée de main. Et ce matin, vous nous parlez d'un plâtre révolutionnaire. Ah oui, un plâtre réalisé par impression en 3D qui pourrait vous soigner plus rapidement, vous gêner beaucoup moins et en plus, pour rien ne gâcher, c'est assez joli. Il a été imaginé par un designer turc, Denis Karachin, et ça s'appelle l'ostéoïde. Et alors à quoi ressemble-t-il ce joli ostéoïde ? C'est noir, c'est très sobre, très léger, il laisse la peau respirer grâce à des trous et il est beaucoup moins encombrant qu'un plâtre classique puisqu'il est conçu selon la morphologie du malade. Et en plus, il est écolo et résistant à l'eau, ce qui vous permet de prendre votre douche sans problème. Eh bien, ça en fait des atouts. Et pour la guérison, il a des pouvoirs magiques aussi ou pas ? Eh oui, 40% plus rapide qu'avec un plâtre classique. Comment ? Eh bien, grâce à un système de consolidation des fractures par ultrasons. Vous avez une petite commande qui est reliée à un fil, à un petit émetteur d'ultrasons qui doit être placé au-dessus de la fracture pendant 20 minutes par jour. et ça permet ainsi de... c'est plus propice à la consolidation des eaux. Oh très bien. Et la 3D dans tout ça alors ? Eh bien, comme dans toutes les fractures, pardon, dans un premier temps, on vous fait des radios pour définir la blessure. Ensuite, des scans 3D permettent d'avoir une vision numérique des muscles. Le tout est transmis à un logiciel pour une impression en 3D et le tour est joué. Et on le trouve facilement ce plâtre révolutionnaire ? C'est ça le problème, ce n'est qu'un concept pour l'instant. Autre inconvénient, son temps de fabrication, 3 heures contre 10 minutes pour un plâtre classique. Mais avec la révolution 3D, ses inconvénients seront certainement rapidement gommés. Bon, eh bien, j'ai plus qu'à me jeter dans l'escalier pour aller tester votre plâtre, Sébastien. Merci, à tout à l'heure.